Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, mon intervention est aujourd'hui teintée d'une colère froide. Colère concernant les modalités de mise en œuvre de la dépendance en établissement. L'article 58 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV, prévoit une réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les EHPAD. Les trois sources de financement ne sont pas modifiées, c'est-à-dire le soin par l'Agence régionale de santé, l'ARS, la dépendance par le département via l'APAM et l'hébergement par le résident, c'est-à-dire le retraité lui-même. Ce qui est modifié, c'est leur mode de calcul. Et là où les financements publics intervenaient pour l'équilibre des budgets, c'est désormais le financement-hébergement payé par le résident, nos retraités, qui va servir de variable d'ajustement. Encore plus scandaleux, mes chers collègues, la part financée par l'ARS et le département vont à terme être du même niveau que cela soit un établissement privé ou un établissement public. Et donc, pour nous, tout comme l'a rappelé Doriane Bécu en commission, l'impact sera le suivant. Baisse des financements publics pour les établissements publics et augmentation des financements publics pour les établissements privés. Alors, dans quelles sociétés voulons-nous vivre, mes chers collègues ? Celles où l'argent public alimente les bénéfices des établissements privés ou celles où l'argent public protège les plus faibles ? Merci au président Hollande et à la ministre Marisol Touraine pour leur héritage, celle d'une injustice sociale. Que pouvons-nous en faire ? Pas grand-chose, c'est la loi. Elle s'applique à nous, à moins que la prochaine Assemblée nationale ne rectifie cette injustice. Pour autant, nous devons délibérer. Et je tiens chaleureusement à saluer le travail de notre vice-présidente Geneviève Manarino, vice-présidente qui, au-delà de la technocratie, fait tout pour que les personnes âgées dépendant sur le département du Nord aient accès à un service de qualité, quels que soient leurs moyens. Je connais son engagement et sa préoccupation au plus près des habitants, habitants dont elles restent au quotidien à l'écoute et proches de leurs préoccupations. C'est pourquoi la délibération qui vous est présentée aujourd'hui, mes chers collègues, a ténu du mieux qu'elle peut les injustices de cet article 58. Aussi, malgré les incohérences et les imperfections de la loi ASV, le groupe UPN votera pour cette délibération, montrant ainsi sa confiance en Geneviève Manarino et aussi en restant dans l'attente d'une réforme indispensable pour nos aînés. Merci. Merci Maxime Cabaye.